Bonjour à tous, me revoilà en cette semaine de série A et aujourd'hui on va vous parler du champion la Juventus Turin et je vais commencer comme vous le savez par juger leur saison saison concrètement très réussie ils arrivent en finale de Ligue des Champions ils gagnent le Scudetto, c'est le 6ème d'affilée et en plus ils gagnent la Coupe d'Italie défaite seulement en Super Coupe contre le Milan AC et défaite donc aussi en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid 4 à 1 c'est vraiment une... non 4 à 1, 4 à 0 je ne sais plus, non 4 à 1 parce qu'il a but de Mandukic bref c'est concrètement une dérouillée qu'ils se sont prise en Ligue des Champions mais ils font un parcours qui est remarquable ils ont franchement un capitaine qui méritait de gagner ce titre, même si je suis pour le Real Madrid j'ai envie de le dire, Buffon c'est un exemple on ne peut que le respecter mais sinon bref, rien à dire saison clairement magnifique et très réussie point de vue du Mercato ce que je recrutais, ce que je recruterais si j'étais la Juventus ce serait déjà un second gardien pourquoi pas ça peut toujours servir Buffon à 40 ans, il faut commencer à voir malheureusement l'avenir donc il va falloir recruter un jeune gardien très très bon ensuite un latéral droit parce que Dani Alves, Linschleiner ça se fait vieux aussi il faut quand même un jeune qui ne soit pas forcément titulaire parce que rumeur comme quoi Dani Alves irait à Manchester City la saison prochaine donc il faut dans tous les cas un second latéral droit si ça se fait ensuite à gauche il n'y a que Alexandro donc un autre latéral gauche ce serait important en défense concrètement il n'y a rien à dire ils ont le jeune défenseur Gianni ils ont Bonucci Chiellini Barzagli qui se fait vraiment vieux c'est le plus vieux des trois donc pourquoi pas peut-être avoir un nouveau jeune défenseur central et le prêter à notre club on va faire ça franchement vous recruter un défenseur central vous le prêter au club auquel vous l'avez acheté et puis voilà tout le monde est content comme ça vous restez avec votre défense assez stable et puis vous avez un jeune pour l'avenir qui joue en plus dans son club au milieu de terrain contrairement il n'y a pas grand chose à changer peut-être Vendras Samoa ça c'est sûr Marquisio il ne joue plus beaucoup moi j'aime beaucoup ce joueur peut-être s'en séparer mais alors recruter un nouveau joueur vous avez Pjanic sinon vous avez Kedira il faut au moins recruter un nouveau milieu de terrain je pense que c'est vraiment important sinon on attaque Kedira vous avez recruté l'année dernière Pipita c'est-à-dire Higuain vous avez Mandzukic franchement vous avez Quadrado est-ce que c'est nécessaire peut-être un hélié peut-être un attaquant de pointe je ne sais pas est-ce que c'est nécessaire de recruter encore un attaquant franchement la Juve vous avez vraiment une équipe complète après ça ne peut être que des renforts pour évidemment garnir ce banc c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire d'un point de vue du Mercato sinon mes pronostics pour la saison enfin non pas mes pronostics les objectifs que je leur fixe retourner en finale de Ligue des Champions gagner le Scudetto gagner la Coupe d'Italie et gagner la Super Coupe d'Italie voilà ce sont mes objectifs c'est clair ensuite mes pronos ils gagneront le Championnat d'Italie ils gagneront la Coupe ils gagneront aussi la Super Coupe et enfin en Ligue des Champions malheureusement je pense qu'ils atteindront seulement les quarts de finale sinon leur projet sur 5 ans c'est encore une grande équipe en Europe qui est là depuis longtemps comme le Bayern comme Dortmund comme je vous l'ai dit pour ces grandes équipes il n'y a pas de projet sur 5 ans leur projet il a déjà commencé depuis longtemps et il continue il n'y a pas de raison que ça s'effondre ils ont un nouveau stade depuis ça fait 4 ans je crois ils ont un projet qui est là ils ont des supporters ils ont tout franchement il n'y a rien à dire il n'y a rien à changer ils sont une équipe stable ils ont des revenus franchement rien à dire continue sur votre lancée et puis pensez à l'avenir surtout pensez à l'avenir pour le Mercato ça c'est le point fort il faut commencer quand on voit que vous avez beau avoir l'une des meilleures défenses centrales d'Europe l'un des meilleurs gardiens au monde il faut commencer à penser à l'avenir parce que ça se fait vieux tout ça ça se fait vieux et ça ne tiendra pas encore longtemps on l'a vu contre le Real ça n'a pas tenu beaucoup face à des jeunes en attaque il n'y a pas besoin de beaucoup d'expérience il faut juste de la vitesse bref je vous dis à bientôt évidemment demain on se retrouve sur la chaîne Footnews avec Boulistrad qui vous donne son avis sur cette équipe de la Gementus puis à bientôt sur la chaîne Footnews belle fin de saison à bientôt c'est la fin de la vidéo on n'oublie pas évidemment de s'abonner c'est ici sur ma page n'oubliez pas c'est super important abonnez-vous comme ça on s'abonne on s'abonne c'est super important paf regardez la vidéo ici cliquez là là c'est important là là vous n'avez pas beaucoup de temps là ça ne veut pas terminer les gars vite cliquez cliquez